Dialogue Sois ton bourreau toi-même Abandonne l'amour de te martyriser à personne, jamais Donne ton seul baiser au désespoir Déchaîne en toi l'âpre blasphème Force ton âme, éreinte-la contre l'écueil Les mots du cœur qu'on exaspère, on les commande La vie, hélas, ne se supporte et ne s'amende Que si la volonté la terrasse d'orgueil Sa norme est la douleur Hélas, qui s'y résigne ? Certes, je veux nouer mes tortures en moi Comme jadis les grands chrétiens, mordus de foi S'émassier avec une ferveur maligne Je veux boire les souffrances Comme un poison vivant et fou Je cinglerai de mon angoisse Mes pauvres jours Et c'est qu'un toxin de paroisse S'exalte à disperser le deuil sur l'horizon Cet héroïsme intime et bizarre m'attire Se préparer sa peine et provoquer son mal Avec acharnement Et donter l'animal des misères et de peurs Qui dans le cœur se mirent toujours Se redresser cruel et contre soi Vainqueur de quelque chose enfin Et moins languide Et moins banalement en extase du vide Soit ton pouvoir Soit ton tourment Soit ton effroi Et puis Il y a des champs d'hostilité tentante Que des hommes de marbre Avec de fortes mains Ont cultivé Il y a de terribles chemins Pas haut des pas battants Et des marches battantes Sont entendus C'est là Que sont-elles rocs vermeils Le soir allument Au loin Le sang et les tueries Et que lui Parmi les liens de flédrie Des éclatants couteaux de crime Et de soleil Des éclatants couteaux de crime 2 Le glaive Quelqu'un m'avait pris-y, qui tenait une épée, qui riait de mon orgueil stérilisé. Tu seras nul, et pour ton âme inoccupée, l'avenir ne sera qu'un regret du passé. Ton corps, où s'est aigré le sang de purs ancêtres, fragiles et lourds, se cassera dans chaque effort. Tu seras le fiévreux ployé sur les fenêtres, d'où l'on peut voir bondir les vies et ses chars d'or. Tes nerfs t'enlaceront de leurs fibres sans sève, tes nerfs et tes ongles s'amoleront d'ennui. Ton franc, comme étant beau, dominera tes rêves, et sera ta frayeur en des miroirs la nuit. Te fuir, si tu pouvais, mais non, la lassitude des autres et de toi t'auras vouté le dos. Si bien, river les pieds si forts, que l'habitude détournera ta tête et plombera tes os. Éclatant, éclatant, les drapeaux vers les luttes, ta lèvre exsangue, hélas, jamais ne les mordras. Usez ton cœur, ton morne cœur, dans les disputes, tes vieux textes où l'on taille comme en un drap. Tu t'en iras à part et seul, et les naguères de jeunesse seront un inutile aimant pour tes grands yeux lointains. Et les joyeux tonnerres chargeront loin de toi, victorieusement. Air d'hiver Les mollosses d'hiver, le gel, le vent, la neige, au mon vieux cœur de l'assitude et de soucis. Ils hurlent à la mort, écoute, et leur cortège s'enfuit avec des pleurs vers le néant. Voici qui lululent sinistrement et qu'on lululent vers eux, parmi les lourds écots du crépuscule, en réponses là-bas. La raison, c'est du sang, du puits, de la lèvre et de la pourriture. Et toi, mon cœur piteux, quatre yeux qui est vieillissant, et toi, mon incurable et nocturne blessure, tu sens aussi ces chiens rués à travers toi. Oh, cet interminable et novembre à la bois, des chiens, des mauvais chiens, hurleurs au clair de lune, comme ils gênent ton deuil et combien longuement, raillent leurs cris, leurs cris de hargne et de rancune, des naufrages d'espoir vers le renoncement. L'arbre des pleurs, ainsi que les sorbiers d'automne, s'érigent tes songes et rougent les festonnes, et laissent choir s'y frouiller ses larmes de soir. À lente pluie et longue, avec mélancolie, les lacs de tes ennuis, où se viennent à soir, pour émirer les yeux fixes de leur folie, et ton vouloir, et ton orgueil, et ton dormant, et ces que d'immenses linceuls, immensément, par les plaines et les plaines se continuent. de souvenir en toi des chaînes de ces douleurs, et vous mêlez vos voix que les sanglots obstruent, mais les échos toujours reposent ces douleurs, les voix de ces douleurs et de ces pleurs, ailleurs. Sous-titrage ST' 501 S'y morne S'y plier toujours sur soi-même S'y morne Comme un drap lourd Qu'aucun dessin de fleur n'adore S'y plier S'apesantir et se tasser Et se toujours En angle noir et mât, cassé S'y morne Et se toujours interdire l'envie Taillant drapeau l'étoffe de sa vie Tapir entre les plis Ses mauvaises fureurs Et ses rancœurs Et ses douleurs Et ses erreurs Ni les frissons soyeux Ni les émoires fondantes Mais les pointes en soi Des épingles ardentes Ah ! Le paquet qu'on pousse Ou qu'on jette à l'écart Si morne et lourd Sur un rayon Dans un bazar Déjà sentir la bouche âcre Des moisissures Gluer et les tâches Et les tâches s'étendre En leur morsure Pourrir Immensément Mailloté d'ennuis Et de l'ennui Qui se replie En de la nuit Tandis que lentement Dans l'île Et anourdis De part en part Mort de l'hiver Des maladies Frutquote Fasth Fasth Les tâches Sous-titrage ST' 501 Si morne, si las, redresse-toi de toi-même vainqueur, lève ta volonté qui choua contre la borne et sursaute debout, roisse à terre mon cœur. Exaspère sinistrement ta toute exsangue, car casse et pousse au vent par des chemins rougis de sang ta course. Et flaire et lèche avec ta langue, ta plaie, et le tibeté tombe et ressurgit. Tu n'en peux plus et tu n'espères plus, qu'importe, puisque ta haine immense encore rénie son deuil, puisque le sort t'enrage et que tu n'es pas mort, que ton mal cinglé se cave en ton orgueil. Et que ce soit de la torture encore, encore, et belle et folle et rouge et saoule, et le désir se boire de la douleur par chaque port, et du vertige de l'horreur et le plaisir. Oh, ma race de ce vrai dos que je surmène, celui jadis là-bas, en six minuits du nord, des chevaliers d'éclairs sur leurs chevaux d'ébène, qui s'emballaient, fougueux du vide de la mort. Prière Lune du gel dans les grottes de l'or nocturne, glaive d'acier, lame d'argent, pointe de fer, minuit silencieux qui t'érige dans l'air, comme une volonté d'ardente et taciturne. Voici mon cœur pour les couteaux de tes silences, et mes ardeurs pour tes linceuls et tes tombeaux. Minuit clair et lointain, voici pour tes flambeaux, mon grand rêve brisé comme un combat de l'an. Vers les immensités, mes yeux lèvent leurs flammes, et mes bras éreintés de l'enlacement vin, vides, sont implorants de ton conseil d'airain. Minuit érigée des froids sur le deuil de mon âme. Que de regards défunts, que de regards naguaires, T'ont, eux aussi, fixés pendant leur désespoir, Obstinément et longuement fixés, le soir, Quand l'hiver bâtissait sa maison mortuaire. Il ne restera rien de ce qui fut ma plainte, Et tout homme travaille à son inanité. Minuit tranquille et mort de son éternité. Gèle en mon cœur, mes pleurs, ma voix, Et toi, ma crainte. Sous-titrage Société Radio-Canada Vers l'enfance Les passions d'éveil et de savoir Vidées Alors, viens voir ton mélange gardien, le tien, Qui lentement s'assied sur tes tombeaux d'idées. Il te parle très doucement de l'autrefois. Écoute, il les salue, jadis, à l'oratoire. Et les Noëls et les Pâques, puis les croix, Les âmes des tiens, qui sont en purgatoire. Écoute, et les premiers Alléluia chanter, Et, le samedi soir, les bonnes litanies, Et les psaumes, de neuf en neuf, Répercutés, et lents ou pas égaux de leur monotonie. Écoute, et les processions, Et puis encore, les ex-votos en nez dressés sur des estrades, Et la Vierge Marie, avec son Jésus d'or, Et les enfants de cœur, qui sont des camarades. Écoute, et du petit village, il s'en souvient, Ton cœur, écoute, Et puis, accueille en confiance, À cette heure d'ennui, Ton bon ange gardien, Le tien, qui te rhabillera de ton enfance. Hélas, d'où, tranquille et clair, Il ne ferait qu'un bruit sur mon cerveau, De blanches étincelles, Que mon absurdité bougonneuse viendrait, Lui déchirer les yeux et lui casser les ailes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Conseil absurde Autant que moi malade et veule, as-tu goûté Quand ton être ployait sous les fièvres brandies Quand tu mâchais leur vie à temps des maladies Le coupable conseil de l'inutilité Et du soleil qui baise un oeil éteint d'aveugle Et fleurs venues au tard des sembrales de l'hiver Et plumes d'oiselets soufflés au vent de fer Et ne être rivés d'écho vers la torre qui meugle Vous les rêvez du rien en un cerveau mordu d'impossible S'aimer dans son effort killer Se construire pour la détruire une demeure Et se cueillir pour le jeter un fruit tendu Hommes tristes, ceux-là qui croient à leur génie Et fous et qui peinent sereins de vanité Mais toi, qui t'es instruit de ta futilité Aimes ton vain désir pour sa toute ironie Regardes en toi L'illusion de l'univers Danser Le monde entier Et du monde La jupe Agis gratuitement et sans remords Occupe Ta vie absurde à se moquer de son revers Songe à ciel et ce royaume À ces roses du cal Fier de même et qui fleurissent à l'écart Dans un jardin usé de siècles Quelque part Et n'ont jamais courbé leur tige verticale Inutiles pourtant Inutiles et vins Parfums de mains perdues Coroles de mains mortes Et personne pour s'en venir ouvrir les portes Et les faire servir au pâle orgueil des mains Et personne pour s'en venir Là-bas Désir d'être Soudain La bête hiérétique D'un éclat noir Sous le portique Escarbouclé d'un temple À Bénarès Gueule tordue Avec de courbes dents livides Masque divin et criminel Avec des grands yeux vides Avec Sous le front d'or Un œil d'or éternel Sous un plafond de marbre noir À Bénarès Ils arrivent les enfants clairs Et leur guirlande De vêtements laineux Tournent aux promenoires Où les petites mains Les mains Avec des brandes Qui s'en viennent Jointes Ainsi qu'un double espoir Ainsi qu'un double espoir Les mains en fleurs Comme d'anciens tombeaux Ils arrivent prier À Bénarès L'idole Désir d'être Soudain La bête hiérétique D'un éclat noir Sous le portique Escarbouclé d'un temple À Bénarès Être ce néant de bronze Et d'or inéluctable Et merveilleux Vers qui Les inlassables bras Les bras Les bras De la douleur Incomutable Comme des rameaux fous S'épouvantes d'en bas Et s'imposer À la crédulité Pour mordre Les doux cœurs Confiants Et la priante chair Et les larmes Et les sanglots Et mordre Et tordre Toute cette humanité De folie et d'éclair Errante et angoissée Au vallon De la crainte La mordre Et tordre En son appel Et son tourment Et sa misère Allante Et ballante Et sa plainte Toujours la même À travers temps Infiniment Et se complaire À se sentir Cruelle Et fourbe La bête Immensément D'ébène Et de granite Et de corne Et d'orac Qui surplombent La tourbe De ses pleureurs Tous les mêmes Vers l'infini Et les haïr Et regretter Son impuissance Non pour les secourir Mais pour Vrajeusement Les affoler Et se prouver Sa malfaisance Désir d'être Soudain Cet idole Qui ment Ils arrivent Les amants Doux Comme des lampes Le soir Dans le feuillage Éteint Au loin Là-bas Ils arrivent Doux et pleins De soir Le long Des rampes Ils arrivent Par deux Les bras liés Aux bras Tristes et doux Pris à Bénarès L'idole Ils arrivent Les pèlerins lointains Les mormes De la misère Et de la faim Les lassent À voir Un corps Ils arrivent De loin Les malitornes Les éclopées Les lépreux Au réservoir Miraculeux Prié à Bénarès L'idole Désir d'être Soudain La bête Hiérétique D'un éclat noir Sous le portique Escarbouclé D'un temple À Bénarès Et regardez Témoins Impassibles Et tragiques Dardés Les yeux De fer Et les naseaux Agar Droit devant Soi Là-bas Le ciel Mythologique Où le Sivat Terrible Les chevelles Séchard Par des ornières D'or À travers Les nuages Scintillement Des cieux Et tonnerre De feu Et talons Foucabrés Sur des tas De carnage Rouge La mer au loin Et six millions D'yeux Et devant Ce décor Incendié Maudir L'homme Niaïn Nul Qui se gaffe D'espoir Alors qu'un Symbolique Et quotidien Martyr Seigne Son arme En croix Aux quatre coins Du soir D'espoir 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 Et mont conquér D'espoir 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 Sous-titrage ST' 501 Vers le cloître Je rêve une existence en un cloître de fer, brûlé au jeûne et sèche et râpé aussi lisse, où l'on abolirait, en de muets supplices, par seule ardeur de l'arme enfin, toute la chair. Sauvage horreur de soi si mornement senti, quand notre corps nous boude et que nos nerfs, la nuit, rivent sur nos vouloirs leurs cagoules d'ennui et les plongent dans la fièvre ou l'inertie. Sites, ces pleurs, ces cris et cette peur du soir. Sites, ces plombs de maladies en tous les membres et la toute torpeur des torpilles de novembre et le dégoût de se toucher et de se voir. Et les mauvaises mains tâtillonnent de vis, encore et lentement cherchant sur les coussins, et des toisons de ventre et des grappes de seins, et les tortillements dans le rêve complice. Je rêve une existence en un cloître de fer, brûlé au jeûne et sèche et râpé aussi lisse, où l'on abolirait, en de muets supplices, par seule ardeur de l'arme enfin, toute la chair. Et s'imposer le gel d'essence quand le corps brûle, et se tyranniser et se tordre le cœur, hélas, ce qui en reste est tordre avec rancœur, jusqu'au regret d'une autre fois doux écritule. Se cravacher dans sa pensée, dans son sang, dans son effort, dans son espoir, dans son blasphème, et s'exalter de ce mypris, vain lui-même, mais qui rachète un bel orgueil tout l'on descend. Et se mesquiniser en pratiques futiles, et se faire petit n'avoir qu'à prêter, pour tout ce qui n'est point d'une acrinulité, dans le jardin vanné des floraisons hostiles. Je rêve une existence en un cloître de fer, brûlée aux jeunes, et sèche et râpée aussi lisse, où l'on abolirait, en de muets supplices, par seule ardeur de l'arme enfin, toute la chair. Oh ! La constante rage à s'écraser, la hargne, à se tant torturer, à se tant emmoindrir, que tout l'être n'est plus vivant que pour souffrir, il se fait de son mal, sa joie et son épargne. D'entendre plus ses cris, de sentir plus ses pleurs, mater son instinct noir, tuer sa raison traître. Ah ! Le pouvoir, le savoir, être son maître, les avoir cassé l'écrou de ses douleurs, peut-être qu'alors, par un soir salutaire, une paix de néant s'installerait en moi, et que sans m'émouvoir, j'écouterai la voix, la voix tumultueue de la mort volontaire. Je rêve une existence en un cloître de fer. ... 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 C'est bien mon deuil, le tien, Oh l'automne dernier, Râle que roule, au vent du nord, La sapinière, Feuillaison d'or à terre, Et feuillaison du sang, Sur des mousses dorées, Ou des mars d'étang, Pleure des arbres, mes pleurs, Mes pauvres pleurs de sang, C'est bien mon deuil, le tien, Oh l'automne dernier, Secousse de colère et rage des crinières, Buissons battus, Mordus, hachés, Buissons crevés, Au double bord de long chemin, Sur les pavés, Bras des buissons, Mes bras, Mes pauvres bras levés, C'est bien mon deuil, le tien, Oh l'automne dernier, Quelque chose, là-bas, Broyé dans une ornière, Qui grince immensément Et désespoir ardu, Et qui se plaint, Ainsi que des arbres tordus, Crie dès longtemps, Mes cris, Mes pauvres cris perdus. Mes doigts, Mes doigts, Toucher mon front et chercher, Là, Les vers qui rongeront, Jours de leur morsure, Mes chers, Toucher mon front, Mes maigres doigts, Voilà, Que mes veines déjà, Comme une meurtrissure, Bleuâtre, Étrangement, En font le tour, Mes lasses, Et pauvres doigts, Que vos longs ongles malades, Battent, Sinistrement, Sur mes tempes, Un glas, Et pauvres glas, Mes lents et mornes doigts, Toucher ce qui sera les vers, Mes doigts de pâle, Les vers qui mangeront, Pendant les vieux minuits, Du cimetière, Avec lenteur, Mon cerveau pâle, Les vers qui mangeront, Et mes de l'ennui, Et mes rêves de l'ennui, Jusqu'à la pensée, Qui lentement incline, À cette heure, Mon front, Sur ce papier, Dont la blancheur, D'encre blessée, Se crispe aux traits De ma dure écriture, Et vous aussi, Mes doigts, Vous deviendrez des vers, Après les sacrements Et les miséricordes, Mes doigts, Quand vous serez immobiles et vers, Dans le linceul, Sur mon torse, Comme des cordes, Mes doigts, Qui m'écrivaient, Ce soir de roc hiver, Quand vous serez noués, Plétis, Sur ma carcasse, Et que s'écrasera, Sous un cercueil de fer, Cet arbre carcasse, Qui déjà casse. Sous-titrage Société Radio-Canada Au loin, Ô qui s'égoutte en des sous-sols, Pleure de lumière, Sous des porches de fer, Où s'engouffrent des voies, Pignons grasseux, Greniers obscurs, Morne larmière, Égouttières régulières, Au long des toits, Des blocs de fonte, Gros d'acier, Et cols de grue, Et puis, Au bas des murs, Dans les caves, Les côts, Des pas et des chevaux, Sur le pavé des rues, Et sur les ponts, Dont les pièles cassent le flot, Et le vaisseau plaintif, Qui dort et se corrode, Dans les havres, Et souffre, Et les poumons criards, Des machines, Et le mystérieux exode, Des navires silencieux, Vers les hasards, Des capets de la mer, Affolés en tempête, Ô mon âme, Qu'elles s'en allaient, Qu'elles souffrirent, Et qu'elles vivrent toujours, Pour les rouges conquêtes, De l'or, Qu'elles vivrent, Et qu'elles souffrirent, Et qu'elles mourrirent, Pourtant, Regarde au loin s'illuminer, Les îles, Fais-t-on rêve d'encens, De myrrhe et de corail, Fais-t-on rêve lassif, Vers de roses asiles, Fais-t-on rêve éventé, Par le large éventail, De la brise océane, Au clair des étendues, Qui songe aux orients, Et songe à Bénarès, Songe à Thèbes, Songe au Babylone perdu, Songe aux siècles tombés, Et des sphinx, Et des hermès, Songe à ses yeux d'airain, De boue et seuil des porches, À ses colosses bleus, Broyant des léopards, Entre leurs bras, À ses processions de torches, Et de prêtres, Par les forêts et les remparts, La nuit, Sous l'œil dardé des étoiles astrales, Où mon âme de dieu de rêve et de lointain, Songe aux golfes, Songe aux déserts, Songe aux lustrales, Caravanes, En galop blanc dans le matin, Songe qu'il est peut-être encore, Par la chaldée, Quelques pâtres, À gare de soirs et d'infini, Dont la bouche jamais n'a pu crier l'idée, Et va, Par ses chemins de fleurs et de granit, Et va si loin et si profond dans ta mémoire, Que l'heure et le moment s'abolissent pour toi, Impossible, Voici le boum et puis la noire, Fumée, Les tunnels et la mort de bœuf roi, Battant son glas dans la brume qui ressasse, Toute ma peinture et toute ma douleur, Et je reste les pieds collés à cette grâce, Dont les odeurs montent et puent jusqu'à mon cœur. Tzamoïdria, En ce minuit de force abat, Combien j'en vis, Demain j'aurai changé, Tout ce qui circonscrit, Les pratiques tout humbles de cette vie, Qu'on mène en des villes de simples et pauvres esprits. Voici ma rabaissée à des niaiseries, Petite croix, Petit agnon, Petit Jésus, Petite offrande douce aux petites maris, En des niches, Avec des fleurs peintes dessus, Prière à jointes mains en des recoins d'église, Et se recommencer enfant avec calcul, Un mot qui est dans son bruit, Toujours le même, Enlise, Et vous endorme en un ronron pieux et nul. Et les Benoît conseillent, Savouré à confesse, Et les fermes propos de ce garé en Dieu, Contre toute surprise, Contre toute adresse, Du rouge enfer, Ou les démons brassent du feu, Et se sécher le cœur de soins et de scrupules, Et de soucis, Jeûnes, furtifs, Vœux et grêlés, Et ce grignotement aux choses minuscules, Lèvres pour un raison, Et doigts pour chapelet, Et se blattirent l'esprit, Dans le damier des sectes, Et se moisirent toujours, En un coin plus dévot, Jusqu'à miner enfin, Avec des dents d'insectes, Le vertical palais d'orgueil de son cerveau. L'heure morne, Hélas, Qu'elle soit, Ce soir de moissade veillé, Je hais, Je ne sais plus, Je veux, Je ne sais pas, Ah mon âme, Faire un néant, S'en est allé, Faire un néant, Très loin, Je ne sais où, Là-bas. Il bat des tas de glas Au-dessus de ma tête, Le vent, Et le corps n'amort, Et les cierges bénis Qu'on allumait, Pendant la peur de la tempête, Les bons cierges se sont éteints Et sont finis. Cela se paie, Cela s'en va, Cela se disloque, Cela se plaint en moi, Si mon autonnement, Et cela semble les cris d'oiseaux Qui s'yffiloquent, Qui s'yffiloquent au vent d'hiver, Et l'ont éteignement. Oh, ces longues heures après ces longues heures, Et s'entrêvent toujours, Et sans savoir pourquoi, Sans savoir pourquoi ces angoisses, Majeures, Oh, ces longues heures d'heures à travers moi, Une torture, Oh, vous qui les savez si mornes, Ces nuits mornes, Qui dansaient au vent du nord, Rutes d'ouragan, Sur les marées et les viornes, Et les étangs, Et les chemins, Et sur la mort, Une torture en moi qui frappe Et me lacère, Une torture à plein éclair, Comme des fous, Et des sabres, Par à travers de ma misère, Une torture, À coups de clous et de marteaux, Là-bas, Ces grandes croix au carrefour des rutes, Ces croix, Oh, Et pouvoir saigner son cœur, Ces croix, Ou s'accrochent des cris d'espace et des déroutes, Des cris et des haillons de vent, Dans les grands bois. Etcs, Je vais vous cliquer, comme dans les sabes 않," C'est très beau de moi, C'est l'oufme très bien d'être, Sans me le fait des healing, C'est la bouillie qui se transforme, C'est la fraiche qui제, Ces約 dasselon, En ces heures de vices et de crimes rigides, ce rêve un meurtre ardent, que la nuit grandirait de son orgueil, que la fond des bains n'y clou algide, et de la toute horreur de sa noire forêt, là-bas, quand, parmi les ombres qui se menacent, au clair acier des eaux, un glaive d'or surgit, vers les rages qui vont et les haines qui passent, et pieds mystérieux, pieds de marbre, s'embrouillent, là, quelque part, au carrefour, en des ténèbres, un silence total ferme la plaine, au loin, le ciel indifférent en voile s'éclaire algèbre, et rien, pas même Dieu, ne semble être témoin. Tous les mêmes, luisant de lierre, et tous les mêmes, des corses et de rameaux, comme un effarement, sur double rang, là-bas, jusqu'aux horizons blêmes, muets et seuls, des arbres revents, infiniment. Un grand éclair nerveux, au bout d'un point logique, et puis un râle, à peine ouï par l'étail. Et de la gorge ouverte et tordue et tragique, un sens superbe rouge, en léger gargouille, coule comme un revaisseau de corail parmi l'herbe, et du torse troué, ses pans sur le sol noir. La voix assassinée éclate en bouche acerbe, et le regard d'Hernifix comme un espoir, quelque chose, là-bas, qui serait la justice. Soudain, voici la peur de ce cadavre froid, et la peur de la peur crédule et subreptice. Et vivement, avec des pleurs et de l'effroi, avec des mains repentantes et caressantes, pour apaiser ce mort soudain et qui sera, le fantôme des nuits lourdes et malfaisantes, le fantôme. Quel est celui qui s'en viendra, baissé sur ses grands yeux, les paupières tombales, éclore ses lèvres, silencieusement, et les remords choquent les fers de leur cymbale, et voici qui peut tomber le châtiment. Alors, ouvre ton âme et déguste l'angoisse, et le mystère éclut aux caves de ton cœur, un flambou qu'on déplace, une étoffe qu'on froisse, un trou qui te regarde, un grèvement moqueur. Quelqu'un qui passe et qui revient et qui repasse, te feront trisséir de frissons instinctifs, et tu te vêtiras d'une inédite audace. D'autres sens t'en naîtront, subtils et maladifs, ils renouvelleront ton être, usé de rage, et tu seras celui qui fut sanglant un peu, qui bondit hors de soi et creva les mirages, et, biffant une vie, avait œuvre de Dieu. Sous-titrage ST' 501 La tête Sera un échafaud noir, tu porteras ta tête, ils sonneront les tours, ils lui auront les couteaux, et tes muscles crieront, et ce sera la fête, la fête et la splendeur du sang et des métaux. Et les pourpres au soleil, les soirs sulfuriques, les soirs et les soleils, escarbouclés de feu, verront le châtiment de tes crimes lyriques, et s'ils savent mourir, ton front et tes grands yeux. La foule, qui le mal grandiose serpente, taillera son océan autour de ton orgueil. La foule, et te sera comme une mer ardente, qui, rouge et froid, te berceras dans ton cercueil. Et est vicieuse, et c'est qu'une floraison noire, où mûrissent de beaux poisons couleurs d'éclairs. Et despotique et fière, et grande, ta mémoire, et fixe et roide, et c'est qu'un poignard dans la chair. Sur un échafaud noir, tu porteras la tête, et sonneront les tours, et luieront les couteaux, et tes muscles crieront, et ce sera la fête. La fête est la splendeur du sang et des métaux. Inconscience L'âme et le cœur s'y lasent des jours, s'y lasent des voies, s'y lasent de rien, Si las de tout, l'âme salit. Quand je suis seul, le soir, soudainement, parfois, je sens pleurer sur moi l'œil blanc de la folie. C'est lui, si triste et lasse, qui s'en alla là-bas. Par l'œil des enchantés, de la raison méchante, rêvé à quelque chose au loin qu'on ne voit pas, quelque chose au loin qui tremble, pleure et chante. Morne crapaud blottis sous les roses, tout seul, si seul, morne crapaud pleureur de lune, appelle, appelle. Et vous, petite fleur, pour le linceul de mon cerveau, non, ce valisseuse vient-elle. Être l'errant au monde, le pauvre de soi, avec le feu bougeant d'une âme qui tremblote, derrière une main frêle et balote son moi, qui tremblote comme un reflet dans l'eau balote. Pas assez inconscient et se faire l'ami de ce qui voit les rampes et fuit, là-bas. Maguère, avant que nous n'a sorti du somme, l'endormi, le premier homme, on a vu mes pareils sur terre. Ayez amour pour eux, ayez amour un peu, qu'ils sont les charmeurs lents, là-bas, des brises lentes. Leurs doigts, qui n'ont jamais touché le mauvais feu, dans ce désert lointain, sur des flûtes tremblantes. Les puérils et les vaguants, mais loin du mal, et les doigts égarés pour les bruyères vertes, Hamlet riait peut-être, hélas, mais Parsifal, ô Parsifal, bénin et clair, comprendraient, certes. La couronne, Et je voudrais aussi ma couronne d'épines, Et pour chaque pensée, une, rouge, à travers, Le front, jusqu'au cerveau, Jusqu'aux frêles racines, Où se tordent les mots et les rêves forgés, En moi, par moi. Je la voudrais comme une rage, Comme un buisson d'ébène en feu, Comme des crins, D'éclairés de flammes, Peignés de vents sauvages. Et ce seraient mes vains et mystiques désirs, Ma science d'ennui, Mes tendresses battues, De flageolants remords, Mes chatoyants vouloirs, De meurtres et de folies, Et mes haines têtues, Qu'avec ses dards et ses griffes, Elles mordraient. Et, plus intimement encore, Mes anciens râles, Vers des ventres, Muflés de lourdes toisons d'or, Et mes vis de doigts et de lèvres claustrales, Et mes derniers tresseaux de nerfs et de sanglots. Et, plus au fond, Les routes même de ma torture, Et toi, enfin, Aux couronnes de ma douleur et de ma joie, Aux couronnes de dictature, Debout sur mes deux yeux, Ma bouche et mon cerveau, O la couronne en rêve, A mon front somnambule, Hallucine-moi donc de ton absurdité, Et sacre-moi ton roi souffrant et ridicule. Sous-titrage Société Radio-Canada